j'ai eu salut à tous les amis c'est learn to play et bienvenue sur le deuxième épisode de mon let's play sur black and white 2 la dernière fois on avait commencé le tutoriel et dans cet épisode on va tout simplement le terminer mais vous allez voir que ça va être beaucoup plus intéressant enfin assez un peu mieux quoi parce que on va tout simplement s'attaquer à l'aspect gestion du jeu qui est franchement pas mal allez je lance la sauvegarde je vous rappelle qu'on était donc à la deuxième île en sachant qu'il y en a une dizaine vous allez voir et donc on retrouve notre peuple nos petits habitants là magnifiques sont très très bien fait et on va devoir commencer à apprendre à à gérer les ressources dont ils ont besoin pour pour survivre tout simplement voilà alors les parchemins d'or qui sont des petits des petits tutoriels qui nous explique comment 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 agir quelles actions quelles sont les meilleures actions pour pour gérer notre peuple allez c'est parti je clique là on va apprendre à les nourrir tout simplement avec les champs voilà voilà alors ce qu'on a à faire là c'est tout simplement avec notre main donc on est on est dieu donc on est représenté par une main on va tout simplement saisir le blé et le déposer dans l'entrepôt qui est juste à côté et les paysans pour se nourrir ils iront tout simplement le chercher là bas et le déposeront ici quand ils le récolteront voilà alors ça on l'avait vu dans la première partie du tutoriel les disciples il suffit de prendre un villageois et de le déposer à côté de la ressource dont dont on veut qu'ils l'exploitent donc là c'est le blé alors on met le on met tout simplement le le villageois sur le champ il va commencer à récolter mais bon là tout seul il va il va bien galérer donc on va en rajouter un ici une là voilà là il y en aura assez voilà voilà alors le principal matériau de construction c'est bien sûr le bois et le minerai mais en sachant que le minerai est plus compliqué globalement à récolter que le bois parce que le bois les arbres il y en a partout alors que le minerai et les mines c'est plus rare là on a la chance parce que les rochers sont sont éparpillés devant la mine mais d'habitude dans les prochains au royaume sera pas comme ça on devra construire et s'étendre pour pouvoir accéder à des mines cachées dans les montagnes enfin ce genre de choses alors on doit faire on doit ramasser 800 unités de bois pour ça ah non j'ai pas besoin de faire des cibles hop voilà voilà alors les arbres c'est pareil que le grain on les saisit on les arrache et on les dépose dans l'entrepôt et ça crée des petites planches de bois voilà là c'est le le même principe ça va être le même principe pour tout hein le bois le minerai euh et et la ferme voilà un autre voilà c'est suffisant avec ça ils vont pouvoir construire à peu près ce qu'ils veulent alors un autre tutoriel on va se placer comme ça voilà ok on 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 Merci. Ok, alors, je vais faire un petit résumé de ce que nous a dit notre petite amie Lange. Alors, donc, cette partie-là, c'est l'hôtel de ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'hôtel de ville ? Il y a deux statues, enfin, oui, deux statues, une à droite, ici, la statue, quand elle va s'élever, il n'y aura pas forcément cette sculpture, il y en aura différentes. Elle représente les besoins, on va dire, les désirs du peuple au niveau infrastructure et loisirs, reproduction, enfin, ce genre de choses, comme vous pouvez le voir, là, sur la bulle, sur la bulle d'information. Et la deuxième statue, elle, représente le désir des ressources. Les trois ressources présentes dans le jeu, le minerai, le bois et la nourriture. Voilà. Là, enfin, le socle, ici, représente notre alignement, c'est-à-dire, si c'est de l'eau, comme il a dit, plus la statue sera élevée et... Et, plus... plus... plus l'intensité, on va dire, de la flamme ou de la fontaine seront fortes, plus ça montrera votre alignement si vous êtes gentil ou méchant. Donc là, en l'occurrence, c'est une flamme, j'ai... c'est une toute petite flamme, enfin, petite, voilà. J'ai un alignement de 1,1% maléfique, donc ça, c'est pas... je veux dire, c'est vraiment pas énorme, ça peut être changé très rapidement. Voilà, et le parchemin, pour finir, lui, ça montre tout simplement les informations, hein. Donc, la population, le nom de la ville, les sans-abris, enfin, plein de petits trucs comme ça, très sympa. Le taux de natalité, la productivité, le prestige, vous allez voir que c'est important, mais ça, on y reviendra plus tard. Et puis, le nombre de disciples, la diversité de disciples que vous possédez, et puis plein d'autres trucs, mais bon. On va pas s'attarder là-dessus, c'est pas super important. On va tout de suite continuer avec le second... enfin, le tuto suivant sur les constructions. Voilà, alors, ici, au centre de l'hôtel de ville, généralement, vous allez voir des bâtiments ou des petits objets qui tourneront, comme ça, là, exactement comme il fait cette maison. Ça, ça veut dire que c'est le bâtiment qui est le plus souhaité par votre population. Mais en général, en général, quand la population est assez satisfaite, vous verrez apparaître que des bâtiments ou des objets décoratifs, comme des prairies, des torches, enfin, ce genre de choses. Alors, nous, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est on va tirer la maison, voilà, avec le clic gauche. C'est très simple. Et on va placer les villas sur les chemins, voilà. Et c'est pas compliqué, on peut les dupliquer, tout simplement, en, hop, comme ça, en les étirant avec le clic gauche. Voilà. Et ça nous fait des points de prestige. Mais ça va nous en faire plus quand on les aura construites, les maisons, parce que là, elles sont encore à l'état de fondation. Vous allez voir qu'après, ça nous fera beaucoup de prestige. Voilà. Alors, si on veut, bien sûr, regardez, je vais vous montrer. Là, j'ai un objet. Ouais, avant de faire ça, je voulais montrer les choses. Voilà. Si je secoue ma main, oui, oui, j'ai compris. Pour lâcher un objet dans sa main, il suffit de, hop, comme ça, de secouer, et tout de suite, la chose est annulée, ou alors tombe de votre main, et s'écrase dans le néant. Voilà. Pour aider nos habitants à construire, pour augmenter la rapidité de la construction, si vous souhaitez avoir un bâtiment le plus rapidement possible, vous pouvez aider, bien sûr, avec les ressources présentes sur la carte. Il suffit juste, je vais arrêter de jouer avec la caméra, il suffit juste de saisir la ressource dont vous avez besoin, de la placer au-dessus, au-dessus des fondations, et de laisser appuyer, ah oui, non, désolé, c'est pas encore là, pour l'instant, on peut juste le mettre, vous voyez, il suffit que je clique gauche, ça va découper ce bois, cet arbre, en planche, voilà, et en gros, ces planches sont assignées à cette maison, c'est-à-dire que par exemple, la première femme, là, qui passe par ici, elle va aller choper le bois, enfin, elle va construire la maison, avec le bois qui est ici. Ça, c'est la première méthode, pour aider vos villageois à construire. Bon, c'est pas forcément la plus utile, vous verrez que je l'utilise, enfin, je n'utilise pas du tout cette méthode, vous allez voir qu'il y en a une autre, mais on va l'avoir juste après. Il me demande de rajouter des fondations, voilà, les disciples bâtisseurs, très simple, on les dépose près d'un chantier de construction, comme il nous dit, voilà, on le chope, la dernière elle ne veut pas, allez, hop, toi, tu me l'as bien, et on gagne 2000 points d'offrande, ça, c'est bien, ça. For the front, qui, je le rappelle, nous serviront à acheter des bâtiments, des améliorations, des pouvoirs, plein de choses. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Maisons à construire. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que nos maisons se construisent, il faut que les villageois se mettent au travail, vous voyez, regardez, on voit la maison se construire petit à petit, bon, par contre, ils tapent avec un marteau, ça se construit tout seul, bon, voilà, c'est un jeu vidéo, enfin, c'est, surtout, c'est fantastique, on n'est pas là pour faire le plus réaliste possible. Mais vous pouvez quand même admirer la beauté des graphismes, magnifique carte, avec une magnifique, magnifique mer, là, sublime. Et ici, on peut voir que nous ne sommes pas, seuls, et oui, il y a d'autres villages, il y a même des guerriers, on devra les combattre, pour pouvoir, tout simplement, aller répandre la terreur, et notre, notre marque. Non, je rigole, on pourra tout simplement les détruire, ça nous amuse, puisque dans ce royaume, ils ne servent pas à grand chose, à part défendre quelques villages. En sachant, que vous pouvez avoir les villages, de deux façons différentes, mais ça, on y reviendra plus tard. c'est maintenant que j'y pense, en fait, on n'aura peut-être pas terminé le tuto. Ouais. À mon avis, on n'aura pas terminé le tuto. Et le petit diable qui fait des grimaces. Ah, il y a une maison qui s'est construite. Et ouais, si elle n'est pas belle. Elle n'est pas magnifique. On pourra bien sûr construire, des maisons plus, beaucoup plus grandes, et plus riches, qui nous donnent plus de prestige, mais là, c'est la maison de base, il faudra aller débloquer les autres. C'est la villa. Bon, ça n'a pas trop la tête d'une villa, mais bon, c'est déjà ça. On ne va pas se plaindre. Ça permet de, de faire vivre les villageois. Je sens qu'ils se plaignent trop. Hein. Ah, il a coupé un arbre. Terroriste. Ici, une charrette. Ah oui, on peut même saisir les petits objets. C'est, il y a plein de petites touches comme ça qui sont ajoutées au jeu et qui sont plutôt sympas. Et là, on a notre petite vache qui dort. On ne peut pas encore jouer avec, puisque ce sera une autre partie du tutoriel qui sera abordée plus tard. Attends. Ouais, c'est bien, je viens d'entendre. Elle vient juste de, de péter. et il m'a vache pète. C'est très charmant. Il va falloir lui inculquer le respect des règles. Non, mais oh, la créature est endormie, patron. Laissons-la d'or. Laissons-la tranquille. À vos ordres. Et là, nos maisons. Je vais arrêter de bouger la caméra comme ça. ça va vous faire vomir. Voilà, 141. Ah. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça de ce dont je voulais vous parler. C'est le coup de pouce divin. Il suffit de prendre un arbre, par exemple. Vous pouvez le prendre avec du minerai. Vous le placez au-dessus du chantier. Là, on voit qu'il manque 20 de bois. je laisse clic gauche appuyer et voilà. Là, vous n'avez pas eu le temps de bien voir, mais regardez. Voilà. Le bois de l'arbre construit la maison et ça se construit quasiment instantanément. Enfin, quasiment. Après, là, c'est des petites maisons. Voilà. Et quand l'arbre est fini, c'est qu'il n'y a plus de bois disponible. Voilà. On recommence avec un nouvel arbre. On peut voir la quantité de bois qui est nécessaire à la construction. Ok. Et il n'y en a plus qu'une. On va l'aider. Allez hop. Et voilà. Et là, on va le replanter. Et là, quand on le replante, il repousse. C'est magique. C'est la nature. Ah. Alors, les disciples reproducteurs, un point très important du jeu, bien évidemment. Parce que c'est grâce à ça que vous pourrez multiplier votre population jusqu'à obtenir des milliers. Alors, pour ce faire, vous prenez... Moi, je vous conseille... je vous conseille... je vous conseille de prendre... Alors, je ne sais plus... je ne sais plus comment je faisais... Alors, je crois que c'est... Oui, voilà. Vous prenez... Je vous conseille d'utiliser les hommes pour être les disciples reproducteurs. Parce que... Je ne sais plus, mais je crois que c'est préférable parce que les femmes, je ne sais plus si elles tombent enceintes si elles sont disciples reproducteurs. Enfin, je sais... Je crois, oui, mais c'est moins bien. Enfin, moi, j'ai toujours utilisé les hommes. Vous pouvez faire comme vous voulez, après tout, ce n'est pas interdit. Alors, lui, par exemple, je vais le prendre. Hop, on le place au-dessus d'une femme. Reproducteur. Ah là là, putain, décidément, cette caméra. Hop, voilà. Hop là ! Il nous en faut un dernier. On va aller le chercher ici. Hop. Voilà, parfait ! C'est nickel. Eh, c'est super. Regardez, ce n'est pas magnifique, comme ça là. Waouh ! C'est beau. Et là, on entend notre créature qui ronfle. Ah, bon. Alors, faire revivre le village. De quoi ils ont besoin ? Ah, alors, ici aussi. Alors, voilà. Voilà, 75 villages. La joie pour commencer. Là, on n'a plus qu'à attendre. Que la nature fasse son travail. Ici, on peut voir que la statue, la statue désir de ressources en minerai a tout simplement explosé le niveau. Et on peut le voir aussi ici. Là, la touche qui permet d'accéder au menu, il y a aussi les besoins. Là, il y a des cailloux avec un point d'exclamation pour dire que... qu'ils en manquent. Oui, bon, chute. Alors, il suffit de prendre... Paf ! Un rocher de minerai. Le minerai qui est caractérisé par des petites étoiles qui brillent autour. C'est super reconnaissable. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et on le place dans l'entrepôt. On va en prendre 3. Ça devrait suffire. Le temps que la... Voilà, il n'y a plus de sa tube. C'est bon. Et on entend la voix-off nous dire une naissance. Elle nous dira aussi une mort. Mais ça, ce sera plus tard. Vous voyez là, une femme qui accouche. Là, elles sont enceintes. et il y a les petits-enfants qui suivent partout derrière. On pourra bien sûr construire des garderies pour qu'ils aillent jouer. Vous verrez, c'est assez drôle. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle va prendre du bon temps. Coquine. Non, je déconne. Voilà, elle est enceinte. Bon, ben, voilà, on aura fait pas mal de choses. Non, en réalité, on n'aura pas fait grand-chose. Mais bon, ce tutoriel s'allonge décidément. Mais, on continuera dans le prochain épisode. Vous verrez, là, cette fois, je pense, je pense qu'on pourra terminer dans le prochain épisode le tutoriel et vraiment, vraiment commencer à jouer à Black & White 2 comme il se doit. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime et un petit... Sous-titrage Société Radio-Canada